Étant donné que Be'ezrat Hashem, cette semaine, c'est la Iloula de Rahel Imenou, oui, le 11 Hechvan, alors on va en parler parce que ça fait partie de quelque chose d'extraordinaire qui va tout de suite vous montrer ce que Rahel va faire pour nous et que c'est elle qui va protéger ses enfants de là-haut. Je voudrais commencer par vous raconter un témoignage personnel concernant Rahel Imenou. Depuis que je suis en Éretz-Israël, pas peut-être la première ou la deuxième année, mais juste après, tous les ans, à cette période-là de Rahel Imenou, donc le 11 Hechvan, le soir, ici à Yerushalayim, dans une rue qui s'appellerait Chov Malchi Israël, il y avait des bus qui étaient en ligne, on venait, on montait dans les bus, ils nous emmenaient à la tombe de Rahel Imenou et on priait, on revenait. C'était en fait quelqu'un qui était en accord avec la compagnie Heged qui emmenait ses bus. En 1995, à la suite des accords de Oslo, où ont commencé nos malheurs ? Malheureusement, il faut savoir que les allemands d'aujourd'hui, les responsables de cela ne sont autres qu'Ytrak Rabin, Shimon Peres et Saklik de la gauche avec Yossi Sari, Shlami Taïloni, tous ces gens-là qui avaient des idées tordues, qui n'avaient aucune notion de leur judaïsme, savaient qu'ils étaient juifs mais sans plus, qui, eux, ont cru qu'on pouvait faire la paix avec ces monstres, avec ces nazis, avec ces gens cruels et, bien sûr, ils nous ont mis dans une situation catastrophique qui a commencé par eux et qui a continué plus tard par, malheureusement, Harik Shavon, lorsqu'il a décidé de laisser entièrement Gaza aux mains des Arabes. Bon, il n'y avait plus grand-chose, les façons, il restait que ces quelques habitations juives au bord de Gaza et qui a décidé de leur donner. Oui, qui a retourné sa veste. Lui, je ne suis pas surpris puisque les gens ne savent pas que Harik Shavon, malheureusement, son père, qui était origine russe, juif russe, avait pris une non-juive. Il a eu d'abord Harik Shavon et c'est plus tard seulement qu'elle s'est convertie. Donc, lui, il n'a jamais vraiment, bien qu'il est arrivé au sommet, il a un problème, il a retourné sa veste d'une extrême à l'autre et on est en train de piller les conséquences. Mais celui qui a commencé ce malheur n'est trop que ce pauvre imbécile de Yitzhak Rabin. Oui, celui qui avait été assassiné. Et là, je voudrais vous raconter les événements. Je vous disais donc que chaque année, on allait comme ça à la tombe de Rachel, le 11 Khéjvan. En 1995, le 4 novembre, qui est un Shabbat, Motsa et Shabbat, comme d'habitude, je vais donc à cette rue-là, il y a les bus qui sont là, je monte dans un bus qui part vers Bethlehem, vers l'endroit où se trouve la Rachel et Menour. C'est à quelques minutes, c'est pas loin du tout du centre de Yerushalayim. Et là, quand on arrive près de l'endroit, on est bloqué. La route est encombrée, on attend, on attend, on attend, on attend. À la fin, le chauffeur ouvre la porte et nous dit, descendez, marchez à pied. Ça veut dire qu'on avait deux ou trois kilomètres à marcher à pied pour arriver. Ils ne pouvaient pas avancer. Et oui, c'était le malheur du début, qu'au début, il faut savoir que Yitzhak Rabin a rendu également, dans les accords de Oslo, il avait rendu également la tombe de Rachel et Menou, et il devait être du côté arabe totalement, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu avoir accès. Il a fallu que plusieurs personnes interviennent, et entre autres, celui qui a réussi finalement à le convaincre n'était autre que le rab Laoh, le père de l'actuellement grand rabbi d'Israël, qui était à ce moment-là le grand rabbi d'Israël, l'a appelé, il lui a dit, écoute bien, comment tu rends Rachel et Menou ? Il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est d'important, ça ? Il lui a dit, maman, on ne l'abandonne pas. Bon, il a réussi à le convaincre, et finalement, il n'a sorti que le quai vert de Rachel, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'approche du quai vert de Rachel, c'est une sorte de forteresse de béton autour, puisqu'il faisait partie des accords d'Oslo, et qu'il devait rendre aux Arabes, finalement, il n'a pris que ce morceau, mais toute la ville de Bethlehem a été rendue aux Arabes, et toute la Cisjordanie, le Gaza, et ainsi de suite. Donc, c'est où les responsables ? Malheureusement, en descendant du bus pour marcher à pied, là, qu'est-ce que je vois, ma grande supéfaction, on marche, et les Arabes étaient tous assis dehors à nous regarder, et croyez-moi, je n'étais pas le seul, on avait tous une grande, grande peine au cœur, une grande douleur de voir ce spectacle. Surtout que lorsque nous savons que la terre d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël a une sainteté, a une âme en elle, l'âme qui se trouve à l'intérieur de la terre d'Eretz Israël, c'est ce qu'on appelle la partie de la lumière de la Shechina, oui. La terre d'Eretz Israël a en elle une âme qui s'appelle la Shechina, qui est haute que Rachel Imenou. Sachez que dans la Kabbalah, dans le livre de prière, avec les pensées des Kavanot, vous pourrez trouver, vous ne savez pas combien de fois, le mot Rachel, oui. Rachel qui était l'épouse de Yaakov, qui était dès son enfance dès qu'elle est née, une grande lumière, c'est une partie de la Shechina qui est descendue sur terre, et que lorsque la Shechina arrive à sa réparation, c'est pour ça que Rachel doit partir de ce monde et devenir un peu le corps dans lequel la Shechina va s'intérioriser. Oui, et Rachel n'étroute que la deuxième Chava d'Adam Arishon. Adam Arishon avait deux Chavas, la première qui s'est révoltée, qui n'a pas voulu, qui est partie, est devenue, c'est accouplée avec l'ange du mal, de sa mère même, et elle a changé de nom, elle a été appelée l'Amed Yud, l'Amed Yud Tab, on ne prononce pas son nom, mais cette première Chava est revenue en Gilgoul chez Léa, qui l'a réparée en partie, mais elle l'a réparée, mais qu'une partie, et par contre, la deuxième Chava, qui est la source de toutes les âmes du peuple d'Israël, est revenue chez Rachel. Oui, plus tard dans l'histoire, ça va encore se repasser avec Orpa et Ruth, là, cette fois, la première Chava ne réussit pas, puisqu'elle va chez Orpa, étant donné que Orpa représente Léa, qui a eu six garçons et une fille, c'est pour ça que Goliath, qui descend de Orpa, va avoir six coudées de hauteur, et un peu plus, et finalement, c'est David qui va le faire tomber. Alors, il faut savoir que Rachel et Ménou représentent la terre, et il y a même une pensée que nous devons avoir tous les matins, quand on va en Beth Kéneset, de tourner sept fois autour de la Teva du Beth Kéneset, avec des pensées qu'on fait rentrer dans la terre de cette lumière qui va aller à Rachel et Ménou. Donc, en voyant ce qui se passait, ce déshonneur qui a été fait à Rachel, comme si la terre d'Eretzrel appartenait à la mère de Yitzhak Rabin, ou à son père, pour qu'il se permette, ce voyou, de le rendre, ça nous a tous fait énormément mal. Et quand je suis arrivé à la tombe de Rachel, je n'étais pas le seul, beaucoup, mais moi, en tous les cas, je me suis caché devant un mur, tellement je sanglottais, je pleurais, et je n'arrêtais pas de dire, Rachel, pas moi seulement, beaucoup l'ont dit aussi. Rachel, venge-toi du déshonneur qu'on t'a fait. Rachel, venge-toi. Et on pleurait et on priait. Il y avait aussi un autre sujet pour lequel je priais, pour des gens qui, Baruch Hachem, ont été exaucés. Mais c'était ça qui m'a... Quand je finis après un long moment de prière et de recueillement devant la tombe de Rachel, un peu à l'extérieur, puis je suis Cohen, et je ressors, c'est la pagaille. Plus de bus. Comment je rentre ? Il y a des encombrements. Finalement, il y a un taxi qui vient d'un village arabe, il vient pour travailler à Jérusalem, il nous prend. Et à la seconde où je rentre dans le taxi, on vient, il met les informations, on entend que Yitzhak Rabin a été abattu. Rachel ne lui a pas fait de cadeau et elle a vengé le mal qu'a fait cet homme puisqu'on est en train de piller les conséquences de cette erreur terrible qu'il a faite avec son copain Shimon Peres, malheureusement. Je vous dis ça pour juste que vous sachiez que Rachel, dans l'histoire, nous le savons, qu'au moment de la destruction du Temple, c'est la seule qui a réussi à faire changer à Kadosh Baruch Hu, David, et il lui a promis que ses enfants reviendraient. Et là, je vais vous raconter encore un autre témoignage du Rav Mordecai Eliyahu. Le Rav Mordecai Eliyahu, qui est décédé il y a quelques années, a été un des plus grands combattants contre ces accords d'Oslo. Il s'est battu contre cela. Combien de fois il a dit à Haute-Voix son opinion, de toute façon il y a des enregistrements que vous pourrez trouver sur YouTube, où il a dit que quand il s'est opposé, il a dit, eux m'appellent, ils disent que je suis un extrémiste, mais c'est eux qui sont des extrémistes. Et c'est moi qui ai raison. Ils verront ce que ça va leur coûter de parler avec Arafat. Il a dit, ils verront qu'ils se sont bel et bien trompés. C'est lui qui a eu raison finalement. Et à la fin de sa vie, il était malade, souvent hospitalisé. Et il a dit clairement qu'il avait pris sur lui ses souffrances pour protéger le Ham Yisraël. Absolument. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de sa vie ? Lors d'un séjour à l'hôpital, où il est resté assez longtemps, en sortant de l'hôpital, il n'a pas voulu rentrer tout de suite chez lui, il a demandé à ce qu'on l'amène à la tombe de Rahel et Menon. Et là-bas, il a prié. Peu de temps après, il y a eu une opération à Gaza. Et lorsqu'il y a eu cette opération à Gaza, un groupe de soldats l'a raconté, je me rappelle de cette histoire. Ils allaient approcher près d'une maison. Tout d'un coup, une femme qui sort en noir, habillée toute en noir, leur parle en hébreu, elle leur dit, non, 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 ne vous approchez pas. Là-bas, la maison est piégée, il y a plein de bombes, reculez. Ils l'ont dit, mais qui tu es ? Elle parle en hébreu à Gaza. Elle leur a dit, je suis Rahel votre mère. Et elle a disparu à l'intérieur. Et à peine, ils ont fait marche arrière, la maison a sauté. L'histoire a été racontée au Ram Mondecha Eliyahu. Et lorsqu'on lui a raconté, il leur a dit, et est-ce qu'elle leur a dit, qui c'est qui l'a envoyé ? C'était lui, bien sûr. Voilà, c'est juste ces témoignages, avant que j'explique pourquoi on peut être tranquille que de ce qu'on va faire Rahel Imenou. Le Midrash raconte que, lorsqu'il y a eu, au moment de la destruction, et qu'il y avait le courroux d'Hachem, après la destruction du Temple, et que tous sont allés prier devant Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'à l'époque où, malheureusement, avait été mis une idolâtrie dans le Temple, et donc le courroux d'Hachem était sorti. Et là, après qu'Abraham, Yitzhak, Harkov, tout le monde a prié personne à réussir, Rahel est venu devant Akadosh Baruch Hu. Elle lui a dit à Akadosh Baruch Hu, qui est plus miséricorde, toi ou moi ? « Sache que moi, quand je me suis, je devais me marier avec Yaakov. » Alors, il faut savoir que Yaakov, pourquoi il voulait Rahel ? Parce que Rahel est appelé dans la Kabbalah, c'est elle qui représente la Shekhina, celle qui est venue sur terre, mais qui représente un peu la malchoute de la Tzilut, l'essentiel de la malchoute, celle qui la représente. Et donc Yaakov, c'était lui, c'était avec elle qu'il devait normalement se marier et faire venir le peuple d'Israël. Finalement, que se passe-t-il ? Léa, 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 Léa fait ce qu'il fait et fait rentrer Léa à sa place. Or, Yaakov, sachant que Léa est un rusé et pouvait lui faire ce genre de ruse, il dit à Rahel, écoute bien, je vais te donner des signes que tu vas me donner quand je rentre dans la chambre, puisque je ne verrai rien, c'est dans le noir, et donc tu vas me répondre à mes questions, à mes signes, pour être sûr que c'est bien toi. Donc Rahel savait, et lorsqu'elle voit que sa soeur, finalement, c'est elle qui va rentrer dans la chambre, elle sait que ça va être une horreur, que sa soeur va être prise en flagrant délit, entre guillemets, et que ça sera une honte pour elle. Qu'est-ce que fait Rahel ? Elle rentre avant, se cache sous le lit, derrière quelque chose, et lorsque Yaakov rentre dans la pièce, qu'il ne voit rien, elle répond à tout, et finalement, c'est Léa qui se retrouve en accouplement avec Yaakov, Rahel caché, et c'est pour ça que c'est le lendemain qu'il se rend compte que c'est Léa. Et bien sûr, Rahel dit à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai rentré ma concubine à ma place, et je lui ai tout transmis. Alors toi, et pitié du peuple d'Israël. Et là, c'est marqué, Kadosh Baruch Hu dit à Rahel, Arrête de pleurer, Rahel. « Ta voix de pleure et tes yeux de pleurer, qui es s'achalipour à la terre, car tu seras récompensé, et les enfants vont revenir de l'étranger. » C'est-à-dire que cette promesse qu'a fait à l'Ajboukhu, après la destruction du deuxième temple, est en train de se réaliser ce qu'il a promis à Rahel. Et là, donc, Rahel est bien sûr qu'elle est celle qui nous défend. Et là, je voudrais vous dire que lorsque le Rafaïm Shmulevitz, qui est arrivé d'Europe, et lorsqu'il est arrivé d'Europe en Eretzrel, lorsqu'il est allé à la tombe de Rahel, il a dit les mots suivants. Il a dit, « Rahel, à Kadosh Baruch Hu t'as demandé d'arrêter de pleurer. Et moi, je vais te demander de continuer à pleurer. » Oui. Comme ça, ça a été les paroles du Rafaïm Shmulevitz. « Je te demande de continuer à pleurer jusqu'à qu'on soit délivrés. » Sachez que, comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes devant l'arrivée du Mashiach. Je n'ai jamais parlé de date dans aucun de mes cours, mais ce que je vous ai transmis dans mon précédent cours, c'était, étant donné que c'est quelque chose qui a été écrit par le Harizal, un enseignement écrit on est obligé de le transmettre. Or, qu'il a écrit le Harizal, donc on sait qu'il avait des révélations de là-haut, de Yéon-Navi, qu'il a tout transmis. Donc, tout ce qu'il a écrit, il a reçu de là-haut. C'est pour ça que je vous l'ai transmis. Il est évident que nous sommes très proches. Comment les choses vont se passer ? Sachez qu'il y a tellement d'options mentionnées dans l'Agmara. Par exemple, l'Agmara, quand on dit « comment un Kohen peut-il boire du vin ? » Moi, j'habite par exemple ici à Yerushalayim à quelques minutes de la vieille ville. Et c'est marqué qu'un Kohen qui a bu du vin ne peut pas faire le service jusqu'à ce que son vin passe. C'est au moins 20 minutes. Et donc, il y a aussi des Kohen-Nibs dans la vieille ville. Donc, comment un Kohen peut boire du vin ? Peut-être que tout d'un coup, le Bétamigdash descend, il ne va pas être en mesure de pouvoir servir. Donc, Mora dit « oui, mais il y en aura d'autres qui seront en mesure. » Ça veut dire qu'une des options c'est que tout d'un coup, le Bétamigdash descend puisque le troisième Bétamigdash, comme je vous l'ai déjà dit, que ce sont les paroles de Rachid dans la traité de Soukha qui sont mentionnées déjà dans le Tikkuné à Zohar dans deux endroits que le troisième temple descend près d'en haut. Donc, c'est une des possibilités. Il y a une autre possibilité que c'est Ilyohanavi qui vient annoncer. Quand on parle de Ilyohanavi, il faut le savoir qu'on parle également qu'il y a ce qu'on appelle la voix d'Ilyahou qui peut passer à travers la bouche de Rabbanim qui vont prévenir les gens « Préparez-vous, voilà, le Mashiach arrive ! » Le Hafez Raim a été celui qui a constamment montré, il avait une tenue toute prête, il a constamment dit aux gens « Préparez-vous, le Mashiach doit arriver ! » Oui. Et d'ailleurs, le Hafez Raim, quand il a parlé de toute cette période, il avait parlé de ce qu'étaient les guerres de Gog et Magog. Il avait dit qu'en trois temps, 14-18 était la première partie, il savait pertinemment qu'il allait avoir 39-45 puisque, comme j'ai eu des témoignages du Rav Wozner qu'il a entendu de la bouche de quelqu'un qui avait parlé au Hafez Raim, ce n'est pas le seul témoignage, qui savait qu'il allait se passer quelque chose de terrible et il avait dit déjà au Rav de Ponyovitch que la suite du peuple d'Israël, ça se passera en Eretz Israël. Il a dit la deuxième guerre, ce sera la deuxième partie. Il avait dit la troisième partie de Gog et Magog est une guerre d'idéologie. Donc, nous avons dépassé cette période-là. Nous avons déjà fait ce doigt-à-dos et revenu face à face. C'est pour ça qu'une grande partie du Hamme d'Israël se trouve sur sa terre et plus on s'installe en Eretz Israël. Eretz Israël qui est la malchoute, Rachel ne veut pas que les étrangers l'impurifient. Elle veut que tout le mal s'en aille. Tout ce qui n'est pas la sainteté s'en aille. Oui, Rachel et Menou, c'est pour ça que plus on s'installe partout en Eretz Israël, on est en train de délivrer la malchoute de son exil. Absolument. Et c'est pour ça que c'est le désir de Rachel qu'on continue à s'étendre partout. Et elle, bien sûr, de la même manière que celui l'a touchée à ce moment-là quand il a voulu rendre une partie de la terre et qui nous a causé les problèmes que nous avons aujourd'hui, elle a agi. Il est évident qu'actuellement, Rachel va agir absolument et elle va, elle, protéger ses enfants. Elle va faire que Hachem anéantisse tous nos ennemis, quels qu'ils soient ou qu'ils soient et que finalement, ça va être la révélation de la malchoute et ça, cette lumière intense qui va descendre va être avec Rachel qui est la représentation de la malchoute et de la tziloute qui va se révéler et il faut qu'on soit tous prêts à savoir que on ne sait pas tous les détails comment ça va se passer mais on aura bien sûr qu'on sera éclairé quand le machère va se révéler à nous comment ça va se passer, on le verra, mais en tous les cas, on doit se préparer à cela et on doit savoir que Rahel va agir et dans les jours qui viennent, on va voir comment les miracles inimaginables qui vont se passer parce que Rahel va agir pour que ses enfants soient protégés et que nous allons tous ensemble vivre ce moment de la Géoula amén v'amén